Bienvenue les taureaux, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies des énergies de votre signe du Zodiac pour ce qui est de l'amour pour le mois prochain, donc le mois d'octobre 2021. Voilà, j'ai choisi plutôt les jeux par rapport à la couleur, effectivement, donc on va commencer, on va commencer avec la petite carte, comment, car l'inspiration, le good karma box, n'est-ce pas, on va commencer avec une petite lecture, comment dire, la pensée positive, voilà, pour ce mois-ci, on va voir un petit peu ce que ça vous dit pour les taureaux, je ne sais même pas si je l'ai dit, donc bienvenue à vous les taureaux, et bonne chance pour le tirage, bon, j'espère que je vais pouvoir dire ça à chacun, mais si c'est vraiment de tout cœur que je le pense, de toute façon, la pensée positive du jour, ok, on y va, alors, toutes les amitiés ne peuvent durer éternellement, les gens entreront et sortiront de votre vie pour en varier le rythme, imaginez une vie au son d'un seul et même instrument, acceptez ces changements, ils font toute la beauté de la symphonie, n'oublions pas que c'est un tirage général, il ne peut pas vous parler du tout, c'est un tirage général pour les taureaux, ascendant taureau, lune en scorpio, Vénus en taureau, parce que Vénus c'est la planète de l'amour aussi, donc voilà, la pensée positive du jour, on va la mettre ici, donc, cette carte fait partie donc du portail des douze de Alias Quai de Katia, on va tirer une carte de l'amour universel, qui va nous parler d'union sacrée, les amis, waouh, une union sacrée pour vous, oui, ça c'est mon pense-bête, j'ai pondu, en fait, mon tirage, je commence avec vous, c'est pour ça que c'est un peu bien mis, mais voilà, c'est moi qui ai fait le tirage, donc je viens de le pondre, voilà, alors nous avons ici l'union sacrée, bon, je vais faire ce que je ne fais jamais, je vais le lire, comme ça, j'avais envie aujourd'hui de lire, ici, D, E, R, S, T, U, Union tantrique, union sacrée, voilà, ça commence bien, la carte va nous dire, grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé, une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle, à travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue, votre saison de l'amour est arrivée, le moment est venu d'aimer et d'être heureux, vous êtes une belle âme, regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez, il y a une perle dans votre cœur, fermez les yeux pour la ressentir, dans l'autre vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour, n'est-ce pas magnifique, waouh, bon, ben voilà, l'union sacrée, juste magique, bon, on va prendre une carte, zut, de l'oracle du temps de Fanny, Fanny Ferry Cartomancy, voilà, on va prendre du temps, que je n'ai pas la boîte, donc on va mettre ça là, donc ça vous verrez, vous verrez rien du tout, c'est ma tasse, voilà, hop, le temps, ben c'est le mois suivant, alors le mois suivant, est-ce que c'est le mois prochain, est-ce que c'est le mois suivant quelque chose, est-ce que c'est le mois suivant, ce que vous allez faire, est-ce que c'est le mois suivant, que le mois suivant, par exemple, une personne doit venir chez vous, c'est le mois suivant que ça va se passer, peut-être, je ne sais pas, tout ça, c'est pour vous, ce sont des tirages généraux à vous de le mettre par rapport à votre situation, j'ai pris le cute little normand, évidemment, il est juste d'actualité en couleur, en tout cas, pour les énergies de l'amour, et nous avons ici le tarot des flammes jumelles, évidemment, pour les énergies de l'amour, alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer, et nous avons le 2 de matière. Je pense ici que vous êtes peut-être, les deux, c'est souvent la décision, donc vous êtes peut-être dans la décision, vous avez une, vous devez faire un choix aussi, vous êtes dans l'hésitation, vous recherchez un équilibre, vous recherchez peut-être une harmonie, on vous demande peut-être d'être un peu plus adroit, d'essayer de gérer mieux les choses, de prendre les choses en main, ici, il pourrait y avoir, on pourrait vous demander d'être, oui, ça nous parle d'adresse, donc d'être adroit, pour moi, vous manquez, peut-être que vous manquez de prise en main, vous manquez de, allez, vous êtes peut-être un peu trop hésitant, peut-être un peu trop dans l'hésitation, vous êtes peut-être, vous devez peut-être arrêter de tout le temps réfléchir, de peser le pour et le contre, et peut-être arrêter aussi de réfléchir si c'est en rapport avec l'argent, oui, il faut réfléchir, bien sûr, il ne faut pas s'en aller comme ça, mais cette carte, elle nous dit quand même, bon, si la situation est bloquée, peut-être que c'est parce que tu n'avances pas, que tu n'évolues pas, que tu réfléchis, que tu, voilà, tu cherches un équilibre, alors qu'il n'y a encore rien de commencer, et qui n'essaie rien à rien, et qui ne tente rien, n'a rien non plus, donc évidemment, voilà, parfois, en force de trop réfléchir, le temps passe, et puis, c'est trop tard, alors, donc, je ne sais pas si on va tout voir, une, deux, trois, donc, moi, j'ai fait un tirage où on va voir un peu le blocage, le but, la surprise, une carte qui pourrait correspondre à l'autre personne, la situation finale, et je vais mettre trois cartes, je ne suis pas obligée de les mettre, mais bon, je me suis dit, je vais quand même en sortir trois, au cas où on en aurait peut-être besoin, bon, des cartes complémentaires, supplémentaires, oui, donc, ici, qu'est-ce qu'on a ? La sexualité sacrée, la reine de flammes, la reine de bâton, comme je dis toujours, la reine de bâton, qui est, pour moi, en tout cas, la reine la plus sexuelle des reines du tarot, et c'est confirmé, ici, quand même, une sexualité sacrée, avec la reine des flammes, donc, bah, écoutez, dos de deck, je pense qu'il va y avoir, ici, de l'action, et action, réaction, les taureaux, attention, réagissez, ça parlera de passion, ça parle de féminité, ça parle de dignité, quand même, parce que ce n'est pas parce qu'il y a de la sexualité qu'il n'y a pas de la dignité, bien sûr, il y a quand même du respect. Oh là là, quel bordel, ici, dis donc. Je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre là. Voilà. Hop là. Allez, on y va, les amis. Nous avons, ici, l'avancement. Donc, on est ici, bah, justement, vous êtes bloqués, vous n'avancez pas, mais avec cette carte, qui est, en soi, la carte du chariot, bah, on nous dit, c'est l'avancement, donc, il y a des choses qui vont bouger plus rapidement que prévu. Donc, les choses, ce mois-ci, vont bouger plus rapidement que prévu. Et nous allons vraiment vers la victoire, d'accord ? Donc, peut-être que, peut-être qu'il faudrait casser un peu votre routine, pour certains, d'accord ? Peut-être qu'il faudrait oser, en tout cas, casser votre routine, oser... J'ai ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai ici une certaine forme de rancune, et c'est peut-être la rancune qui vous bloque. Pour certains, je ne sais pas, ça, vous verrez. Mais il y a une certaine rancune qui pourrait vous bloquer, et le fait que vous soyez têtu, voilà, j'ai ce ressenti, là, qui pourrait être un blocage pour vous. Mais, en tous les cas, les choses se développent, vous voyez, il y a un petit cœur, ici. Donc, on arrive au bout du chemin, on arrive au bout du tunnel, et on voit la lumière et l'amour. L'amour, ici, on va vraiment vers l'amour. Donc, ça, vous mettez... Je ne vais pas répéter chaque fois, vous êtes grand, donc, si vous êtes en couple et que tout va bien, ben, tant mieux. Peut-être que, alors, peut-être, ne regardez même pas cette vidéo, pour ne pas influencer, ou... Voilà. Mais si vous êtes... Si vous avez des questions, vous vous posez des questions, si vous êtes célibataire, triangulaire, etc. Voilà. Mais je ne vais pas non plus prendre trop d'exemples, sinon, je vais... Je vais vraiment... Je peux prendre tous les exemples du monde, je ne m'en sortirai pas. Donc, ici, les choses avancent, les choses évoluent, les choses triomphent. On triomphe avec cette carte. Donc, le blocage, ici, se débloque, au mois d'octobre. Le karma. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui va bouger, quelque chose d'inévitable, quelque chose... Peut-être de brutal. Donc, ça va aller très vite, très vite. Ça va bouger. Mais on est ici, dans la position du but. Donc, ça va... Ce que vous désirez arrive beaucoup, beaucoup plus vite que prévu. Et ça va peut-être un peu vous chambouler, d'autant plus que les taureaux, ils aiment bien d'être... Je pense, en tout cas, qu'ils aiment bien le calme, la routine, machin, bazar. Ici, il y a des choses qui vont se précipiter. Donc, soyez... Soyez prêts à l'accepter, en tous les cas, puisque c'est ce que vous voulez. Là, c'est ce que vous voulez. Donc, votre but est en train d'arriver. Et ça va vraiment chambouler. Maintenant, voilà. Nous avons ici les opportunités et peut-être le danger. On va voir. Alors, nous avons le 3 de flamme. On vous demande, effectivement, les opportunités. C'est le fait de pouvoir agir. Donc, les taureaux, ici, prenez-vous par les cornes. Prenez le taureau par les cornes ou par où vous voulez. Là, n'importe quoi. Mais prenez-vous par les cornes et agissez. Arrêtez de... Arrêtez de... ce calme olympien. Arrêtez... Il faut que vous bougiez ce mois-ci pour que les choses évoluent. Vous devez bouger. Vous devez peut-être... Je pense que vous devez peut-être, pour certains, prendre les devants. Accepter peut-être certaines choses. Donc, voilà. Ici, ce sont des opportunités. Les opportunités, vous ne pourrez les saisir que si vous bougez, si vous agissez. D'accord ? C'est la carte agir ici. On doit agir. En tout cas, le 3 de flamme, c'est le 3 de bâton. Et moi, le 3 de bâton, je dis toujours que ce que vous désirez est en train d'arriver. Voilà. D'accord ? Pour moi, le 3 de bâton, c'est ça. C'est bien le 3 de bâton. Donc, ce que vous désirez est en train d'arriver. Mais... Mais... C'est comme si vous avez le canot de sauvetage qui arrive près de vous. Mais... Et chaque fois, il est repoussé par la vague. Mais vous devez attraper la corde et le tirer vers vous. Parce que sinon, vous ne saurez jamais monter dedans, par exemple. D'accord ? Voilà. Donc, ici, ou jamais tirer le canot pour que la personne qui est dedans puisse venir vous trouver. D'accord ? Donc, vraiment, ici, un chat. Agissez. Vous avez l'opportunité. Une opportunité s'offre à vous ce mois-ci. Agissez. Agissez. Le danger. L'ego spirituel. Le 5 de matière. Bon. Le danger, c'est... Vous avez peur. Encore une fois. Ça peut être financier. Donc, vous avez peur de l'aspect financier de cette situation. Vous allez peut-être avoir peur aussi de ne pas pouvoir... Vous allez peut-être calculer. Oui, mais voilà. On va se marier. On va se mettre ensemble. On va... Je vais... J'accepte la relation. Mais... Comment est-ce que ça va aller ? Comment est-ce que ça va se développer ? Je gagne plus ou je gagne moins ? Elle ne gagne pas ? Elle ne travaille pas ? Elle a trois enfants ? Moi, je n'en ai pas ? Ou il... Ou il... Bon... Je dis... Je dis... Elle... Comme si c'était l'homme taureau. Mais ça peut être la femme taureau. Ici, vous devez... Voilà. Arrêter peut-être de trop calculer. Donc ici, le danger, c'est justement... C'est votre ego spirituel. Mais c'est... Pour moi, le danger ici, c'est... Peut-être aussi que vous avez peur d'être rejeté. Vous avez peur du rejet. Vous avez... Mais ici, le danger, c'est pour moi de trop calculer et de trop avoir... De trop voir le mal. Voilà. Parfois, dans la vie... Pour moi, c'est souvent dans la vie. Il faut savoir prendre des risques. Voilà. Il faut savoir prendre des risques. Et vous devez prendre des risques. Prenez des risques. Et ça, ça. On se plante, on se plante. Tant pis. Parfois, il faut... Pour avancer, il faut se planter. Bien se planter, parfois. Je suis bien la première à l'avoir vécu. Mais... Voilà. Il faut parfois... Mais parfois, on se plante pas. Et parfois, on se plante pour mieux se relever. C'est un passage obligé. D'accord ? Mais ici, c'est pas pour ça que vous allez vous planter. Mais vous devez, en tous les cas, arrêter de tout le temps réfléchir et de tout le temps calculer et de tout le temps... Voilà. Arrêtez de faire ça. Donc, voilà. Parce que c'est ici. Vous allez avoir des opportunités. Vous devez agir si vous n'agissez pas. Ça va pas aller. D'accord ? Alors, qu'est-ce que j'ai mis ? La surprise et l'autre. On va voir. Ah, on a la colère. Trois de fluide. La colère. Trois de coupe. Bon. Pourquoi la colère ? Pas du tout. Pourquoi la colère ? Pas du tout. Je ne ressens pas la colère ici. Bon, la surprise, la colère, non. Je ne ressens pas du tout la colère. Bon, d'accord, la carte le dit. Mais moi, pas. Pour moi, cette carte me parle justement de succès, de célébration, de bonheur. Donc, la surprise. Bon, peut-être tenait compte de la colère puisque la carte le dit. Mais en tout cas, pour moi et mes ressentis de ce tirage, ce n'est pas du tout la colère. C'est la surprise. C'est justement que les choses vont bien évoluer et que les choses vont... Voilà, il y a des choses qui vont être fêtées. Ah, la colère ici, ça pourrait être des personnes qui pourraient être en colère par rapport à ce que vous allez vivre, par rapport à votre bonheur. c'est ça, oui. Il y a des gens jaloux. Voilà, c'est la jalousie des gens. Donc, la surprise, c'est de voir que justement, vous allez vous rendre compte que finalement, tout le monde ne voulait pas votre bonheur. Même certains amis ou amis, on vous disait oh là là, c'est triste toute seule, machin, bazar. Et puis, vous allez trouver une personne, vous allez rencontrer quelqu'un, quelqu'un, vous allez être heureux, heureuse, épanoui. Et on va essayer parce que... Et vous allez mettre en colère des gens, ils ne vont pas vous montrer, mais peut-être qu'ils vont essayer de vous influencer pour que ça casse. Donc, n'écoutez pas les gens, c'est vraiment ça ici. Donc, la surprise, c'est le fait de la réaction de certaines personnes. Et vous n'allez peut-être pas vous rendre compte que les gens, ce qu'ils vont vous dire pour vous dissuader et pour essayer que ça ne marche pas, vous n'allez même pas penser que ça peut être de la méchanceté ou de la jalousie parce que vous, vous aimez bien ces gens-là, c'est vos amis, ce sont vos amis, vos amis, et vous avez confiance en eux. Mais non, faites attention. Celui qui n'est pas avec vous, en général, en tout cas, je pense ici dans ce tirage et pour ce mois-ci, ce sera juste de la jalousie et il ne vous aura pas que ça. Même si eux, ils sont bien en couple, vous allez être surpris de la réaction de certaines personnes. Mais surtout, s'il vous plaît, écoutez votre cœur, écoutez votre cœur, d'accord ? L'autre personne, c'est l'as de flamme, c'est l'as de bâton, donc on est un peu dans l'attente, mais ça, c'est marqué sur la carte, je vous dis, ce qui est marqué sur la carte. Mais ici, l'as de flamme, c'est la patience, c'est le début de quelque chose, c'est la création, le commencement. Donc ici, c'est le commencement d'une histoire de passion, c'est le commencement, c'est la création de quelque chose de nouveau, c'est la création d'un nouveau couple, c'est la création d'un couple, c'est la création, donc c'est l'autre, l'autre vous attendait, peut-être que vous n'avez jamais osé, peut-être que vous n'avez jamais osé proposer d'aller manger ensemble, d'aller boire un verre, devenir chez vous pour un café, peu importe, avant le reste, mais là, l'autre personne, donc la personne qui est dans votre cœur ou qui arrive dans votre vie, en tout cas, c'est une personne qui vous attend, tout simplement. Alors, elle vous attend parce qu'elle vous connaît et qu'elle a des sentiments, mais aussi, c'est une personne qui peut vous attendre, vous, parce que c'est une personne qui est faite pour vous et c'est une personne parce que vous êtes fait pour cette personne et cette personne, inconsciemment, elle vous attend, elle ne sait pas que c'est vous, mais elle attend une personne comme vous et vous arrivez dans sa vie. Donc là, c'est vraiment le début ici avec l'as de flamme, c'est le début d'une passion, d'une histoire passionnante ici, c'est le démarrage, c'est la naissance de quelque chose et c'est aussi le potentiel, on a du potentiel, d'accord ? Donc, on ne part pas, ça ne va pas être une passion qui va s'éteindre, la situation, on va dire, finale ou vers quoi on se dirige plutôt, j'ai mis ça, vers quoi on se dirige parce que si je mets la situation finale, direction, oui, je fais du réemploi avec des enveloppes. vers quoi on se dirige ici ? On a la carte de la source, donc la carte de la source c'est la carte 17, c'est la carte de l'étoile, donc ici, vers quoi on se dirige ? Vers la sérénité, vers la protection, vers l'espoir, vers la capacité, vers des plaisirs, donc on se dirige vraiment ici vers quelque chose de magnifique. Écoutez, c'est magnifique, n'avons pas, c'est juste magnifique. On va prendre cette petite, trois petites cartes-là que j'ai quand même sorties, bon voilà, franchement, il n'y avait pas besoin d'en sortir plus, mais je le ferai pour tous les signes quand même. Ben voilà, donc on va les regarder, nous avons ici le 8 d'éther, ok, le 6 de flamme, donc l'intuition, le décentrage et les retrouvailles avec le roi de matière, donc il est très possible ici que vous retrouviez quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui, vous voyez le petit dessin, que ce soit quelqu'un que vous ayez connu qui revient dans votre vie, d'accord ? Donc voilà, ça ce sont des compétences des suppléments d'informations, donc si vous pensez à quelqu'un, est-ce que vous vous dites est-ce que c'est la personne qui m'a quitté ou que j'ai quitté qui revient dans ma vie, etc. Donc voilà, et si vous êtes taureau, ascendant taureau, lune en taureau, vénus en taureau ou l'autre, d'accord ? Ça peut être pour l'autre aussi, donc voilà. Donc ici, nous avons le 8 d'éther, donc c'est un blocage mental ici. Pour moi, c'est un blocage mental, ça me parle de blocage mental par rapport à votre, par rapport à la situation peut-être dans laquelle vous êtes aujourd'hui, et il faut vous dire que vous devez vous débloquer mentalement, donc vous devez, le 8 d'éther, c'est le 8 d'épée, c'est la personne qui est attachée, mais qui est, c'est dans, les épées, c'est le mental et les pensées, donc c'est mentalement, c'est dans votre tête que vous êtes bloqué, et donc vous êtes un taureau et vous n'avancez pas parce que vous avez peur, en fait, vous avez peur de vous dénouer, de dénouer votre nœud et de passer à travers les épées, donc vous avez peur d'avancer tout simplement parce que vous ne savez pas où vous allez aller, en tout cas, mais vous allez aller faire du tout bon, quoi. Donc voilà, petit complément d'information pour les personnes qui se sentent, qui sont comme ça, pas tout le monde n'est pas comme ça, bien sûr. On a le 6 de flamme, on a le 6 de flamme, le 6 de flamme, c'est le 6 de bâton, on a beaucoup de bâton, c'est la victoire, ce sont les honneurs, c'est... ça pourrait parler de rivalité aussi, ça pourrait parler de rivalité. Mais en tout cas, de toute façon, c'est le succès, c'est la victoire, donc peut-être une victoire sur une rivalité et la rivalité qui pourrait ici, je suis en train de penser à ça, qui pourrait faire partie donc des personnes qui vous jalousent, qui vous jalouseront par rapport à cette nouvelle situation. Donc, peut-être que vous allez sortir avec quelqu'un qui plaît à quelqu'un d'autre, qui plaît à votre meilleur ami, à votre meilleur ami, mais vous aussi, la personne vous plaît et donc vous n'allez pas non plus, vous n'allez pas non plus, vous... si vous vous plaisez tous les deux, mais l'autre aussi, ben voilà, ben tant pis, dans la vie, il faut faire des choix et dans la vie, charité bien ordonnée commence par soi-même, donc voilà, tant pis si l'autre est amoureux ou amoureuse de la même personne, ben si la personne avec vous, ça fonctionne, ben vous prenez la... voilà, vous y allez, vous foncez. Et donc ici, nous sommes dans les retrouvailles, donc dans les retrouvailles, avec le roi donc de matière, le roi de denis ici, donc c'est vraiment la réussite en même temps aussi, mais c'est aussi... peut-être que vous allez... non, je parlais, vous allez parler de conseils, etc., mais je n'ai pas envie, donc non, vous allez ici, c'est pour moi le retour d'une personne du passé, ça pourrait être le retour d'une personne du passé qui revient vers vous ou vers qui vous allez retourner vous, parce que peut-être que c'est vous qui allez faire des démarches, je sais si c'est... voilà, en tout cas, vous allez peut-être vers une... il y a peut-être une personne du passé qui revient vers vous. Voilà, les amis, pour vous, les taureaux, donc je n'ai vraiment pas envie de recouvrir quoi que ce soit, tout est parfait, et voilà, donc on va faire un petit oui, non, enfin, sincèrement, le jeu, il est magnifique, le jeu est juste magnifique, je suis vraiment contente du sexe, de l'amour, des choses qui bougent, des choses qui vont chambouler votre vie, qui vont chambouler votre quotidien, mais c'est juste magique, c'est juste magique, donc mon tirage, je ne l'ai même pas essayé, en fait, mon tirage fonctionne bien, vous étiez mes cobayes, et franchement, c'est juste magnifique et magique, bon, allez, posez votre question, question fermée, alors n'oubliez pas que ceci, c'est vraiment à prendre avec du recul, c'est vraiment à prendre, si c'est oui, ça peut être pas oui, ça ne peut pas être oui pour tous, pour vous tous, et si c'est non, ça ne peut pas être le non pour vous tous, ce que vous attendez, d'accord, donc vraiment, prenez ça avec du recul, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, moi c'est ce que je fais, si ça, si c'est oui, et que ça devait être non, je ne prends pas, je ne prends que si ça m'arrange, en fait, allez, hop, on y va les amis, je coupe, donc, l'anneau, c'est oui, la croix, c'est non, sinon je tire 13 cartes, si dans les 13 cartes, c'est la carte qui sort, la première, c'est oui ou non, et en principe, le jeu est fini, mais pour les autres, je continuerai, pour ceux qui veulent, je continue, pour pouvoir avoir vraiment le oui ou le non, voilà, normalement, on ne continue pas, nous avons les nuages, et l'ours, donc, ni oui ni non, je n'interprète pas, parce que sinon, allez, 13 cartes, 1, 2, 3, 4, c'est non, c'est non, les amis, bon, c'est un beau nom, elle est rose là, donc, voilà, si vous voulez savoir, où est le, l'anneau, suivant, s'il est loin ou pas, non, il était, 5 cartes, plus loin, et voilà, bon, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite, vraiment, un mois, d'amour, parfait, et, pas trop parfait, parce que sinon, on s'ennuie, mais, surtout, j'avais envie, de vous dire, soyez, un petit peu, sortez un petit peu, de votre zone de confort, oui, sortez un petit peu, de votre zone de confort, les taureaux, pour que, pour faire bouger les choses, parce que, voilà, c'est comme ça, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, pour une nouvelle vidéo, bisous, parce que, bon, on,